Coucou, famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre lova, lova, maman en Congo, ça. Hé, y a fait rage, oh, y a fait rage. J'ai dit deux jours, là. C'est gâte si Emmanuel Keïta, maman en anglais. Maman en anglais, c'est gâte si elle. Les Ivoiriens sont en tas, comme ça, sur elle. On dirait, poudre d'un poil. Ah, maman. Vous les Ivoiriens, là, nous? En manière qu'elle t'adonne son point de vue, comme tout est chacun. Donc, elle, son point de vue qu'elle a donné, là, c'est ça qui vous énerve. C'est ça qui vous fait mal. Ça veut dire que, attendez, la lumière de la cuisinière, là, ça flashe trop, je vais arrêter. Je vais arrêter la lumière parce que ça flashe dans la cuisinière. Voilà, c'est bon comme ça. Parce que la lumière, elle a son flash. Voilà. Il y a un encore qui a l'uné, là, que je dois arrêter. Voilà. C'est bon. Voilà, je continue. Un, quelqu'un qui a tenu de préparer son histoire de combo, ça, je ne laisse pas. Donc, Emmanuel Keïta, elle a parlé de, comment on appelle, le monsieur, l'on dit, il s'appelle Noach, 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 lunis, souviens quoi, là? Voilà, son comportement envers les filles. C'est de ça qu'elle a donné son point de vue comme tout le monde. Voilà. Elle a dit de la même qu'il traite les filles, là, ce n'est pas normal qu'il traite mal les filles, même s'il les peint, même s'ils sont venus travailler. Mais au moins, là, il doit respecter les filles. Voilà. Voilà, donc Emmanuel Keïta a dit que Noach ne respecte pas la femme. Voilà. Il est technique, il est rapeste. Donc, là, elle, là, elle ne trouve pas ça normal. C'est en ça qu'Emmanuel Keïta a parlé, elle a donné son point de vue. Ou c'est le côté, vous, qui ne vous plaît pas, ou elle a dit que non, elle va le boycotter, là, c'est ça qui vous a touché. Mais la même chose que ce Noach, là, en train de faire, là, au fil, là, ce n'est pas la même chose, là, que Soutan, comme il s'appelle, qu'est-ce que le Soutan faisait avec les filles ? Mais vous, les Ivoiriens, vous avez boycotté. Vous avez trouvé que ce que Tiesco est en train de faire, là, il ne respecte pas la femme. Il ne respecte pas la dignité de la femme. Il manque de respect aux femmes. Vous avez boycotté. Donc, c'est la même chose, là, que ce Noach, là, en train de faire aux filles. Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, elle a le plein droit de donner son point de vue. Elle a le plein droit de dire ce qu'elle pense. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez vous déjager sur elle, comme si vous avez un règlement de compte avec elle, comme si vous l'attendez au donat. Bien vrai, on avait parlé un peu des ados. Donc, là, certaines personnes, elles l'attendez au donat. Certaines personnes, là, ils ont gardé tant contre elle. Mais libérez son âme. Donc, vous préférez défendre un étranger, parce que nous, les Ivoiriens, là, on défend toujours les étrangers pour dénigrer nos frères, nos soeurs. On défend toujours les étrangers pour inciter nos soeurs ivoiriens, pour inciter nos frères. Donc, vous préférez défendre un étranger et inciter votre soeur, Emmanuel Keïta, émulier, la dénigrer, la rabaisser. Et ça va vous donner quoi ? Pour défendre un étranger ? Ça va vous donner quoi ? On dit « solidarité ivoirienne » d'abord. Donc, vous trouvez normal ce que ce monsieur-là, il a fait à Bébé Polita. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Bien vrai, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. C'est son travail, c'est les géreuses des bisis. Mais les géreuses des bisis, là, on doit les respecter, même si c'est une prostituée, même si c'est une porte-clé, mais c'est une femme. C'est une femme, il les doit du respect, même s'il les paye. Ce sont des femmes. Ça peut être, c'est comme si ce sont ses soeurs. Il doit au moins savoir les parler, les respecter. Voilà. C'est pas pour cela qu'il va la dénigrer, il va lui manquer du respect. Donc, c'est ce côté-là qu'elle n'a pas aimé. C'est ce côté-là qu'elle, elle n'a pas aimé. De la manière qu'il s'est comporté, envers Bépholita, même si c'est une prostituée, même si c'est une porte, même si c'est une géreuse des bisis, au moins cela. C'est un être humain comme tout le monde. C'est un être humain comme tout le monde. On lui doit du respect. Au moins cela. Il faut respecter la femme. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est des personnes, bien fait, c'est des femmes sans dignité. Voilà. Parce qu'il y a une femme qui connaît sa valeur. Une femme comme moi, l'eau va l'eau, vas-y, je connais ma valeur. Je ne vais pas aller me mettre mieux là-bas pour, comment on appelle ? On dit, on appelle le mot là, comment on dit ? Kuché, 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 Kuché. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui aiment la facilité. Ce sont des femmes qui aiment tout ce qui est facile, qui ne veulent pas travailler de leur dire « toi ». Donc, ces femmes-là, ce sont comme ça, on va les traiter. On va les traiter comme des chiens. On va les inciter. On va les manquer de respect. C'est normal. Parce que moi, je suis assise ici, dans mon congosa, qui va me manquer de respect ? Voilà. Je travaille avec les 10 doigts. Qui va me manquer de respect ? Personne. Parce que je connais ma valeur. Parce que je connais ma dignité. Mais ces personnes qui vont dans une vidéo s'inciter, c'est-à-dire que se mettre nue, c'est des femmes sans. C'est des femmes qui n'ont pas d'unité. Mais, à tant que femme, quand tu vois ce genre de comportement, quand tu vois qu'un manque de respect à une femme, il faut lui dire la vérité. Au moins, un minimum de respect au moins pour ces filles-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est de ça que maintenant, tu as parlé « Hé, pardon, je vais aller regarder mon repas parce que le congosa, là, excusez-moi, j'ai arrêté. je vais aller regarder mon repas. » « Je ne sais pas, il faut regarder au furté. » Alors là, tous les ivorés sont sortis comme ça, ils sont faits sortir les griffes-là, si la fille-là, comme ça, en train de l'insulter, en train de la dénigrer, en train de l'humilier. Tu vois d'autres là, « Hé, j'ai ton papa, hé, j'ai fait ceci avec toi, j'ai fait ceci avec toi. » Est-ce que vous ne trouvez pas un peuple méchant ? Qu'est-ce que Emmanuel Gaïta vous a fait ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait de mal ? Mais elle a le plein droit de s'exprimer aussi, donc elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a plus le droit de parler. Pourquoi ? Mais elle, dans son point de vue, c'est normal. C'est normal. Que vous allez vous déjeuner sur elle en train de l'insulter, en train d'insulter quand je vois d'autres personnes qui insultent ses parties intimes, mais c'est dégoûté, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ivoirien d'abord. Un étranger ne va pas quitter pour... C'est-à-dire que un étranger là, il ne va pas quitter derrière son frère pour venir défendre un autre étranger si ce n'est pas nous les Ivoiriens. Si ce n'est pas nous les Ivoiriens, on peut faire ça. Non mais franchement, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Voilà. Maintenant, toi, qu'est-ce que là ? Les Soutans, les Kouas, toi André, la maca là, ça ne t'a pas porté de l'issons. Ça ne t'a pas donné conseil, ça ne t'a pas conseillé. Toi aussi, là, tu vas venir t'asseoir, tu vas l'insulter, tu vas la dénigrer, tu vas l'exister, c'est-à-dire que tu vas l'humilier. Mon frère, si tu as tapé au poteau si il est mal le qu'il était là, il faut dire la vérité. Il faut dire que tu es allé la drague, tu as tapé au poteau. Tu as tapé au poteau donc ça te fait mal. Tu as gardé ça dans ton cœur. Tu as cette rancune là dans ton cœur. Tu as tapé au poteau. Poteau n'a poteau. Comment on appelle son père, tout ça. Tu n'as aucun respect en fait pour la femme. Tu n'as aucun respect pour la femme. On dirait que tu n'as pas de mère, on dirait que tu n'as pas de soeur parce que si tu avais de soeur, si tu avais une femme là, tu allais avoir la valeur d'une femme et la respecter. Toi, ce n'est pas la même bêtise que tu as menées en prison. Toi, tu es fou ce n'est pas la même bêtise que Noah en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas la même bêtise que tu as menées en prison. C'est la même bêtise là. Donc je comprends pourquoi tu me soutiens parce que vous êtes pareille. Parce que vous êtes pareille. Donc au moins un minimum de respect pour la femme. Voilà. Un minimum de respect pour la femme parce que tu n'as aucun respect. Et c'est ça qui est en menée aujourd'hui en la prison. Vous avez compris ? Donc, les sémonaires qui étaient à traquilles depuis qu'elle a parlé d'ado boy et d'ado boy qui ont reparti là. C'est ça qui vous fait mal. Voilà. Donc maintenant, toi maman elle en est d'état. Toi aussi là, il faut doser un peu. Deux jours là, tu parles beaucoup trop. Tu te mets dans tout ce qui... c'est-à-dire que ta bouche est partout. Ta bouche est partout. André, André, veu, ou macosso. Aussi là, il faut te trepou un peu. Tu sais que les gens, depuis que tu as parlé des ados là, les gens n'aiment pas trop ton affaire. Quand tu dis quelque chose, les gens sont, ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont dans tes veines. Mais il faut doser un peu, il faut rester tranquille. Il faut te faire oublier un certain moment. Il faut te faire oublier un certain moment. Mais toi aussi, tu es dans tout. André, tu imagines ? Ah, toi aussi, c'est comment ? C'est comment ? Tu as fait trop de peuses. Maintenant là, il faut que, il faut que les gens oublient un peu. Mais quand on dit un peu seulement que tu es là-bas. Quand on dit « Hey, tu es là-bas ». Ah, maman, toi aussi, tu exagères. Tu exagères. Voici maintenant là, tout le monde ils ont fait sortir les griffes sur toi. Tellement qu'ils ne vêtent pas. Ah, vous aussi, les Ivoiriens, calmez-vous. Laissez-la tranquille. Et toi aussi, comme tout le monde. Voilà. Donc, c'était mon congo. Ça, c'était Lova Lova. Petite fille bouche qui manquait. C'est petite, mais ça pique. Mi-va-quine des réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, laissez Emmanuel Keïta tranquille. Elle parle comme les autres. Mais c'est qu'elle a dit là. Elle a raison. Votre Noah, Noah, il chante tel qui dit « Non, mais je ne connais pas. » C'est pas si le Mohamed Ali ou bien si il fait « C'est pas lui qui a frappé un servateur qui a cassé sa bouche là. Ah, peut-être que le Mohamed Ali, je ne sais pas. Quelqu'un qui a tatoué son corps, on dirait « Corps de Salaman » mais on ne sait pas qu'on l'a mis de tableau. Tatouage on dirait un, comment on l'appelle, « Varan ». Vous partez défendre les étrangers que vous allez avoir qu'elle n'a. Franchement, vous décevez les gens, vous les Ivoiriens. Vous décevez les Ivoiriens. On n'est pas solidaires. On cherche tous nos pauvres. C'est pas bien. Quel que soit il faut défendre. Même si c'est assez ennuré, il faut la défendre d'abord avant d'aller défendre un étranger. Ce que les étrangers ne pourront pas faire pour vous les Ivoiriens. Mais c'est vous toujours qui êtes prêts à humilier vos soeurs, vos frères pour les étrangers. Franchement, c'est dommage.